Allez, on est dans la troisième et dernière période de la grande team. On espère que vous passez un bon moment. Pas mal de choses encore à vous proposer jusqu'à 22h. Notamment, il y aura plein de choses, notamment le mercato des clubs ivoiriens. Donc ça, ce sera toujours en football. Oui, on parlera de la Juventus Turin. Et puis la Youth Club, voilà, qui a vu le Real Madrid. Sacré vainqueur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous rappeler les grands titres de toute l'actualité sportive du jour. On commence avec du cyclisme. Les startlist ont dévoilé leur présélection pour le Tour de France 2020. En taekwondo, la Fédération Ivoirienne et tous les acteurs de cette discipline se retrouveront le samedi 29 août pour une assemblée générale ordinaire. Handball, Vandama Handball Club à la relance. En basketball, NBA, Antetokounmpo, élu défenseur de l'année ce mardi soir avec un total de 437 points. Et puis en football, Mercato, El Kaabi, très convoité par le club du Caire et le Ouida de Casablanca. La société Omnisport de l'armée se prépare pour la saison prochaine. Cannes 2023, le stade de San Pedro prend forme malgré la Covid-19. Et enfin, l'académie Mimosifcom a effectué sa rentrée 2020-2021 ce mardi. Et puis une information qui vient à peine de tomber, une information basket NBA. Alors, vous savez qu'on est en plein play-off. Et ce soir, il y a trois rencontres qui sont au programme. Et bien sachez que plusieurs franchises de NBA ont décidé de boycotter les matchs de play-off de ce soir pour protester contre les violences raciales aux États-Unis. Alors, les matchs de ce soir, c'était Milwaukee-Orlando, Houston-Oklahoma, Lakers-Portland. Et bien, tous ces matchs ont été reportés. Mais on vous donnera un petit peu plus de détails demain. Voilà. Mais on continue. On va parler maintenant du Mercato et les clubs ivoiriens qui s'activent. Alors, vous savez que le Mercato est ouvert depuis maintenant deux semaines. Et ce Mercato ivoirien bat son plein. On va faire un petit tour de quelques clubs, si vous voulez bien. On va commencer par le FC San Pedro, qui est le club le plus actif. Comment se fait-il que ce club soit aussi actif ? Oui, mais je veux dire, c'est le club qui se fait remarquer en ce moment. C'est vrai que l'équipe a terminé deuxième du championnat, derrière le RCA. Et d'ailleurs, le Football Club San Pedro était l'une des rares équipes qui souhaitait la poursuite de la compétition parce que le club avait le sentiment que le coup était joué jusqu'à la fin. Elle a eu une saison un peu difficile parce qu'elle était partagée entre la Coupe de la Confédération et le championnat. Mais dès qu'elle a été éliminée en face de pour de la Coupe CAF, elle est revenue en puissance et elle souhaitait terminer la compétition. Mais parce que c'est un club qui est riche, qui a une belle ardoise financière, qui a une assise financière, qui s'organise et qui recrute, qui est très actif en ce moment. Il y a les nationaux, je crois qu'il y a Dirasouba Nabi qui est là-bas. On a vu le jeune Zégeï Fabrice qui est là. Il y a six jeunes qui devaient montrer le centre de formation. Il y a un joueur venu du Niger, un autre venu du Burkina Faso. Cette année, ça va être certainement l'année du Football Club San Pedro parce que contrairement aux autres équipes qui ont été fortement impactées par la crise de la Covid, le Football Club San Pedro a une bonne réserve financière en raison de la puissance financière de son président, qui est un homme d'affaires très, très prospère, qui d'ailleurs est en train de faire une véritable révolution. Quand vous regardez les installations de ce club, de cette équipe-là, vous dites, attention, c'est l'équipe du futur en Côte d'Ivoire et donc, naturellement, c'est l'équipe qui bouge en ce moment et je pense que sur la saison qui vient, le Football Club San Pedro va être l'ennemi numéro un. Alors la SOA est en train d'être littéralement pillée, disons-le comme ça. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les militaires ? Parce que quand même, c'était les champions de Côte d'Ivoire en 2019, Jean-Philippe. Bon, c'est une formation également qui a une certaine capacité de résilience. Donc chaque saison, chaque deux ans, la seconde ministre de l'Armée, tout simplement, renouvelle son effectif. Il faut noter que c'est un club qui, généralement, lorsqu'il signe un athlète, le signe pour plusieurs saisons. Et ils ont dû tirer les leçons de ce qui s'est passé ces deux saisons et avec la volonté de certains garçons d'aller voir ailleurs, ils étaient donc dans l'obligation plutôt de les libérer. Je pense tout simplement que quand ils le font, ils ont derrière tout simplement des formations aussi assez performantes qui font sortir certains joueurs. On a connu le jeune Doumbia qui a signé en Finlande aujourd'hui et qui était tout simplement dans l'antichambre de cette équipe de la seconde ministre de l'Armée. Ils ont une bonne réserve derrière. Je pense qu'ils veulent faire monter beaucoup de jeunes à l'image de certains clubs comme le Racing Club d'Abidjan pour être beaucoup plus compétitifs et repartir à la soudaine nouveauté des championnats de Côte d'Ivoire. C'est leur politique. Qu'est-ce que cela va donner ? C'est le résultat sur le terrain et à l'issue du championnat, nous le dire. Alors on va parler aussi de la 7 Mimosa qui a libéré 6 joueurs. L'année dernière, on se souvient, il y avait eu quand même une grosse vague de libérations. Est-ce qu'on doit dire que cette cellule de recrutement du club est défaillante depuis quelques années ? Avant de parler de cette défaillance, on va parler quand même de ces joueurs libérés. On a parlé de Konon Saviola et de Ablakoyon Yves qui auraient été libérés par le club jaune et noir. On a enregistré quand même, je vais dire, une recrue. Cheikh Silla, international junior de 21 ans. On annonce aussi d'autres recrues en masse et du côté de cette équipe jaune et noire. Parler d'une cellule défaillante, je dirais non parce que quand même, il y a deux ans, c'est une formation qui réalisait le triplé. Donc ça veut dire que les joueurs qui y étaient, étaient quand même des joueurs valeureux, de talent et qui ont su faire le triplé pour cette équipe jaune et noire. Maintenant, depuis quelques années, on va dire depuis ces deux dernières années, les joueurs recrutés quand même sont de talent, mais ils ont vraiment du mal à s'adapter peut-être au style de jeu de cette équipe jaune et noire. Et puis, à la faute pression quand même de la part des dirigeants, qu'elle met sur cette équipe parce que quand même, porter le meilleur de la SEC, c'est très lourd parce que la SEC, c'est le club le plus titré de Côte d'Ivoire. C'est le club qui a gagné la Ligue des champions avec un autre club aussi ivoirien. Le Stade Abidjan. Le Stade Abidjan, évidemment. Mais pour dire que ce qui reste en date dans l'esprit des sportifs ivoiriens, c'est bien évidemment que cette équipe de la SEC a fait. Donc, du coup, ça fait qu'on s'intéresse si la cellule de recrutement est défaillante, mais je pense qu'elle n'est pas défaillante. Elle va peut-être repartir de plus belle pour cette saison. Que nous réserve la suite du Mercato ? Surtout qu'on n'a aucune visibilité sur la reprise du championnat. Beaucoup d'activités. Déjà, on prend un club comme l'Africa Sport d'Abidjan aujourd'hui qui a fait une présentation de ses équipements sportifs et qui va reprendre les entraînements le samedi avec ses nouvelles recrues, mais qui n'a pas encore énormément communiqué. Tous les clubs vont vouloir repartir à l'assaut de ce titre de champion de Côte d'Ivoire après le Racing Club d'Abidjan qu'il a obtenu à l'issue de 20 journées faute de coronavirus. Donc, je pense que toutes les formations ivoiriennes auront à cœur de recruter les meilleurs athlètes et je pense que ce Mercato-là sera très animé. C'est-à-dire que ça continue de se préparer par rapport à la reprise. La période du Mercato a été ouverte le 10 août. Elle prend fin le 30 octobre prochain. Il y a l'élection de la présidence-là qui perturbe un peu tout le monde. Mais bon, on va avoir aussi les nouvelles de certains clubs, on ne les entend pas beaucoup. Tanda, Bassam, Asi. On n'entend pas les nouvelles des clubs des autres divisions, la Ligue 2 et la D3. Qu'en est-il de la subvention annuelle ? Quelle est la réalité en ce moment ? Quelle est la nouvelle par rapport au diffuseur sur le diffuseur de notre championnat ? Bon, il y a beaucoup de questions en suspens. On a envie que rapidement, on finisse avec cette histoire d'élection à la présidence de la Fédération. Pourquoi on reprenne à jouer au football ? Parce que, à la vérité, cette situation perturbe un peu tout le monde. Et là, il y a un flou. Il y a quelques clubs qui s'activent parce que ce sont des clubs qui ont un peu de moyens, qui sont puissants et donc qui préparent la reprise. Mais là, on n'a vraiment pas les nouvelles de beaucoup d'acteurs. Et c'est un peu dommage. Souhaitons que les choses aillent très vite. D'accord, très bien. Allez, on continue. On va parler de la Juventus, de Turin, l'ère Pirlo. Et oui, vous le savez, le nouvel entraîneur de la Juve, c'est son ancien joueur, Andréa Pirlo. Il a été nommé récemment. Alors, qu'est-ce qui explique qu'un club comme la Juve fasse le choix d'un entraîneur sans expérience en tant que coach, finalement ? Je pense que cela rentre dans le cadre du renouvellement ou tout simplement de donner la place à la nouvelle génération d'entraîneurs. On avait eu à le traiter sur ce plateau les nouveaux entraîneurs italiens, tout jeunes, qui prenaient le pouvoir. Et la Juventus a dit pourquoi ne pas y aller dans cette vague ? Quand on connaît la carrière de Pirlo, quand on connaît l'homme, il était parti pour être l'entraîneur, je crois, de l'équipe réserve ou de l'équipe des jeunes ? Il y a moins de 23 ans. Voilà. Et lorsque, bon, ils se sont rendus compte que Sarri, éliminé par Lyon en quart de finale ou en huitième de finale de la Ligue des Champions, ne pouvait plus faire les affaires, ils ont proposé à Pirlo de prendre l'équipe première. Peut-être que, je dirais, le petit écart d'âge et du fait de faire partie pratiquement de la génération de certains cadres comme Cristiano Ronaldo pourrait tout simplement les galvaniser. Ils ont regardé les hommes Zinedine Zidane qu'ils ont voulu faire venir il y a quelques saisons à la juventus de Turin. Ils se disent qu'avec un gars Pirlo, avec sa science, son intelligence, cela pourrait passer. Mais cela doit interpréder les clubs africains à la SEC. Pourquoi pas un Calouno entraîneur de la SEC ? Il sort tout droit de ce club-là. S'il revient entraîner, bon, pourquoi pas ? Pour l'instant, il joue encore un petit peu. Ou bien un sérédier, un entraîneur des éléphants. Vous avez Romaric à la SEC ? Non, mais Romaric, il est là. L'équipe réserve, je crois. On va faire revenir Calouno, puisqu'il s'en va, il est là, il passe, il s'en va à Botafogo, il revient. C'est mieux d'être entraîneur ici à la SEC et puis bon, il va gagner plus de notre... Peut-être d'ici quelques années. Voilà, pourquoi pas ? Ça pourrait arriver. Yves-Boris ? Allez, oui. J'avoue que quand même c'est un choix incompréhensible pour moi, venant d'un club comme la Juventus Turin. Je pense même que c'est un choix pas défaut. Comme il n'y a pas de grands entraîneurs, je vais dire, libres actuellement sur le marché. Donc du coup, on se rabat sur un ancien joueur qui a eu une grande carrière avec cette équipe de la Juventus Turin et on se dit, tiens, peut-être que son aura, le vécu de ce joueur pourrait impacter par exemple cette formation de la Juventus Turin. Mais n'oublions pas que dans cette équipe de la Juventus Turin, il y a un grand joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Est-ce que Pirlo a les épaules nécessaires pour pouvoir contenir un garçon comme Cristiano Ronaldo ? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'entraîneurs quand même, oui. Quel doit être son discours dans le vestiaire ? Ah, la grande question, son discours. Bien, je vais dire que ce serait un discours, j'arrive, j'ai vraiment du mal à donner les propos qu'il pourra tenir face à Cristiano Ronaldo. Comment se comporter ? Comment se comporter ? Mais je l'ai dit, déjà, c'est de considérer le garçon à la dimension de la star qu'il est parce qu'on sait que Cristiano, c'est un joueur très orgueilleux. Ce n'est pas un secret de Ponychinelle, c'est un joueur très orgueilleux qui aime avoir tous les projecteurs sur lui. Donc, du coup, c'est un joueur qu'il va falloir recadrer, mais surtout, être au dialogue constant avec lui pour lui expliquer le projet qu'il veut mettre en place du côté de la Juventus Turé afin qu'il puisse s'imprégner de ce projet-là parce que c'est aussi ça. On n'oublie pas que Lionel Messi aujourd'hui a envie de partir parce que ça s'en plie très bien du côté du FC Barcelone. Est-ce que c'est pas peut-être l'entraîneur qui n'est pas, peut-être pour lui, ne gagne pas son assentiment ? Est-ce que c'est les dirigeants ? On parle de beaucoup de choses mais voici un peu comment il doit se comporter Pirlo pour pouvoir permettre à Cristiano Ronaldo de rentrer dans son projet de jeu. Alors, sur son discours, on a eu par moments quand même, sur certains cas, joueur, entraîneur et capitaine. Ça s'est déjà arrivé. Donc, le discours, c'est à la fois le discours de l'entraîneur mais c'est un peu aussi le discours du coéquipier. Donc, il est un peu plus proche des joueurs mais il faut se mettre aussi rapidement dans la peau de l'entraîneur pour imposer une certaine discipline. Mais là, oui, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites, par exemple, qu'il n'y a pas d'entraîneur disponible en ce moment, je ne suis pas d'accord avec vous parce que la Juventus de Turin a suffisamment de moyens pour s'offrir n'importe quel entraîneur. L'espérance de Pirlo à la Juve n'est pas nouvelle. On a vécu ça avec Pep Guardiola avec le Barça. Il n'avait pas une très grande expérience à l'époque, si ma mémoire est bonne, quand il prend le Barça. On a vécu ça avec Zinedine Zidane au Real de Madrid. Il n'avait pas une formidable expérience non plus quand il prenait l'équipe du Real et ça a bien marché. Et plus loin dans l'histoire, Didier Deschamps, l'actuel entraîneur de l'équipe de France, a bien eu l'équipe de la Juventus de Turin. À l'époque, il n'a pas une grosse expérience. Ils étaient en deuxième division. Il a fait monter l'équipe en Ligue 1. Tout est parti de là. Donc, le cap... Il avait joué quand même la finale de la Ligue des Champions avec Monaco. Il avait pris Marseille, il avait pris Monaco, attention. Oui, par contre ça, j'avais oublié. Mais ça montre qu'il y a eu des cas où des grands joueurs, mais des très bons joueurs qui, dans leur façon de jouer, avaient déjà des dispositions pour être entraîneur. Et Pirlo était un milieu récupérateur, un milieu relayeur qui, dans sa façon de jouer, dans le milieu de terrain de la Juve, on sentait qu'il avait la science du coaching, la science de la gestion des hommes. Il avait cette science-là. Et donc, tout naturellement, il a le profil. Mais enfin, bref, il est jeune, il a 41 ans. Vous avez parlé de Ronaldo qui a 35 ans, il y a quoi ? 6 ans entre les deux. On espère que la fusion va bien marcher et que Pirlo va réussir sa mission à la tête de la Juventus de Turin. D'accord. Vous pensez qu'il peut réussir Jean-Philippe ? Pour pouvoir réussir pour un entraîneur, je pense qu'il y a quelques facteurs quand même qui doivent rentrer en ligne de compte. Rapidement. Connaître parfaitement l'environnement du club. Pirlo connaît cet environnement. Être en phase avec ses garçons. Je pense qu'il peut être en phase avec ses garçons parce qu'après ce grand écart générationnel, ce sera plus le grand frère et les jeunes frères que le père et les enfants. Et le dernier élément également, il faut que son discours passe parce que, quelle que soit votre science tactique, quelle que soit votre connaissance tactique, si votre discours ne passe pas auprès des joueurs, si vous n'arrivez pas à les motiver, vous n'allez pas avoir des résultats. Je pense que les joueurs vont essayer de faire corps avec lui. Ils vont le considérer comme l'un de leurs au vu tout simplement du fait qu'il a arrêté récemment sa carrière. Et tout simplement, on espère que cela va permettre à l'équipe de se débrider et de pouvoir se libérer sur certaines compétitions, notamment la Ligue des champions qui demeure tout simplement l'objectif phare de cette formation de la juillette. D'accord, Yvoris rapidement. Je suis très créatif quand même qu'il puisse réussir parce qu'il n'a pas eu véritablement le temps de commencer avec cette équipe de la Juventus, tu ne parles pas ? Il a des moins de 23 ans. Des moins de 23 ans. Donc il n'a pas eu encore le temps de travailler avec cette équipe de moins de 23 ans pour commencer tout de suite là à mettre sa tactique en tant qu'entraîneur. Parce qu'un entraîneur quand même aussi, c'est une science tactique. Pev Gradula, quand il vient au Barça, il est l'entraîneur à la Masia, Zinedine Zidane est l'entraîneur de la Castilla et puis après, il passe en équipe première. Donc ils ont quand même eu le temps de faire leurs armes avant de prendre l'équipe première. Ce qui n'est pas le cas de Pirlo. Et là, Pirlo tout de suite, il atterrit où il va gérer des stars. Ça, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on a été stars. On a été joué dans cette équipe. Mais comment on parle en stars ? Mais ce n'est pas facile de gérer, de jouer avec autant d'égo, surtout quand on a un Cristiano Ronaldo pour son équipe. D'accord, très bien. Allez, on pourrait rester là à parler très longtemps du cas de Pirlo. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas vraiment le temps. Petite information également qui vient de tomber. Thiago Silva a fait ses adieux aux supporters du PSG via les réseaux sociaux. Il devrait s'engager avec le club de Chelsea. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, de toute façon, on vous tiendra informés de sa destination finale. Allez, on poursuit avec le dernier sujet de ce soir. On va parler de la Youth League. Le Real Madrid, vainqueur. Eh oui, les jeunes du Real Madrid ont remporté la Youth League. Vous savez, c'est la ligue des champions de jeunes. Donc, ils ont battu les jeunes du Benfica de Lisbonne trois buts à deux. Bon, belle performance pour les jeunes mérengués. Oui, au-delà même de la victoire de la formation des jeunes du Real Madrid, c'est celui qui était sur le bonnetouche, qui était le plus scruté, à savoir Raoul Blanco-Gonzalez, une des légendes du club du Real Madrid et qui tout simplement a décidé d'embrasser la carrière d'entraîneur. Et comme on le voit déjà, on sent que le Real Madrid non seulement prépare la relève sur le terrain, mais en dehors du terrain. Raoul qui réalise une performance extraordinaire. Le Real Madrid, malgré le fait que ce soit une véritable machine au niveau de son équipe première, avait du mal à s'imposer dans cette compétition et aujourd'hui, il remporte enfin ce trophée-là. Je pense que c'est un véritable bon moqueur, surtout pour le président Florento Pérez, qui vient gagner encore son palmarès à l'intérieur de cette institution. Mais comment ça se fait que ce sont les mêmes clubs-là qui remportent la Ligue des champions, des petits encore, c'est le Real ? À un moment donné, on est fatigué de voir seulement le Real, l'FC Barcelone, partout. Pourquoi pas faire des éliminatoires avec les équipes comme la SEC, avec les académiciens. Ils sont très forts aussi les académiciens. Ils sont très bien. Donc si on essaie de les intégrer ou bien les jeunes du TP Marzambé désintégrés dans cette compétition, ils vont aller loin. Mais toujours, on est là-bas. À un moment donné, on est fatigué de regarder et de voir seulement les mêmes gagnants partout. Que ce soit sur les juniors, sur les seniors, sur les cadets, on ne sait pas où on va. Bon, ok. On vous expliquera à Horentaine pourquoi. D'accord ? J'ai besoin d'expliquer. J'explique à Horentaine parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. On vous explique pourquoi. D'accord ? Ah ok, pas de chose. Ok, très bien. Alors, quand on sait que les aînés comptent 13 Ligues des champions et que les jeunes n'en sont qu'à leur premier titre, comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage vraiment entre les aînés et les jeunes du Real Madrid ? Oui, mais je veux dire, la formation, ce n'est pas peut-être le point fort du Real de Madrid. Ce n'était pas. Oui, voilà. C'est en train de s'améliorer mais ce n'est vraiment pas le point fort du Real de Madrid parce que le Real de Madrid s'est toujours appuyé sur de grosses recrues. Ils ont une expression bien connue là-bas d'ailleurs, c'est les Galactiques. Et donc, chaque année, c'est pareil. Sur la dernière saison, c'était Benzema et Hort. Avant lui, il y a eu les Ronaldo. Avant, il y a eu Zidane, Luis Figo et tout le reste. Enfin bref, le Real de Madrid, c'est un peu acheter des grands joueurs, remplir l'effectif et puis aller batailler. Bon, donc la jeunesse, c'était pas, en tout cas, il n'y a pas longtemps, c'était pas sa grosse priorité. Là, c'est la toute première victoire du Real dans cette compétition qui elle-même est à sa 7e édition. Le Barça, elle a gagné deux fois. C'est un spécial de la formation. Quel s'il a gagné deux fois ? Porto, une fois. Puis Zalvour, une fois. Bon, donc ça explique ça un peu. Donc, au niveau des juniors, le club est puissant avec tous les grands joueurs au monde par moment. Et puis au niveau des jeunes, c'est pas trop la priorité. Mais enfin, bref, on espère que c'est en train de s'améliorer. Mais pourtant, depuis l'arrivée de Zidane, ça a changé parce qu'il y a les Marco Asensio, il y a les Isco qui sont en train d'émerger. Donc, on voit quand même qu'on est en train d'essayer de mettre quand même la lumière sur ces jeunes. Effectivement, le président Florentino Pérez a demandé tout simplement au niveau du Real de Madrid de repenser la philosophie et la politique du club. C'est-à-dire que le Real Madrid devait sortir de cette inflation galopante au niveau des transferts qui étaient en train de gangréner le football mondial et se reconcentrer sur les pépites. Le Real n'a pas hésité à aller recruter des jeunes Brésiliens à des prix faramineux pour les intégrer à ces équipes de jeunes et leur permettre petit à petit d'intégrer l'équipe première. On a des exemples même la saison passée avec Rodrigo Gouech et Vinicius Junior. Voilà, les Brésiliens. Entre autres, vous avez très bien cité Marco Asensio, Carvaral qui sont les pures produits donc de la Fabrica qui est l'histoire de formation du Real de Madrid. Donc, c'est une volonté de la politique madrilène de se recentrer sur la formation et de produire ses propres stars et qui viennent de tout simplement glaner ses premiers trophées. Dernière question concernant ce sujet. Une ligue des champions des jeunes, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ici en Afrique ? Non, pas du tout. Moi, je suis catégorique que ce n'est pas possible de mettre en place ici en Afrique parce que combien de clubs africains ont des centres de formation ? Ça se compte du bout des doigts. On prend même par exemple la Côte d'Ivoire, des centres de formation de qualité qui vont respecter les normes. Est-ce qu'il y a de l'argent ? Est-ce qu'il y a de l'argent qui est misé dans ce domaine-là ? Parce qu'il faut savoir que ces différents sortes de formation sont adossées à des clubs. Donc, c'est ces clubs-là qui vont injecter des fonds pour que ces jeunes-là puissent participer à une Ligue des champions africaines si d'aventure elle se faisait en Afrique. Mais il n'y aura pas beaucoup de clubs qui pourront participer à cette compétition-là. D'accord. Non, moi, je suis désolé. Je pense qu'un peu se faire en Afrique, c'est une question de moyens. Et quand vous regardez la Ligue des champions des jeunes en Europe, c'est une Ligue des champions qui est organisée généralement au niveau des centres de formation des clubs qui sont qualifiés pour les phases finales. Quand on regarde, il y a quand même en Afrique des grandes équipes qui ont de très bons centres de formation et qui peuvent tout simplement en voyageant partir avec leurs jeunes et jouer les matchs la veille avant les grands matchs. Donc c'est possible toute est une question de volonté de la Confédération africaine du football d'organiser cet événement. On peut s'appuyer dès le départ sur les grands clubs africains pour que de façon élitiste et sélective on commence par un petit noyau. Donc ça voudrait dire que les grandes équipes du Nord, l'Afrique du Sud plus quelques clubs qui ont la possibilité d'avoir des jeunes gens peuvent peut-être dès le départ se prêter au jeu à ce type de compétition et puis progressivement ça va gagner peut-être tous les autres parce que n'oublions pas quand même que le prototype de l'ASSEC Mimouza se trouve dans beaucoup de pays. L'ASSEC est capable d'aligner une équipe de jeunes par rapport à son académie c'est pareil pour des clubs comme le TP Mazembé pour le Raja pour le Halali etc. Donc c'est faisable c'est juste peut-être un peu de bonne volonté un peu de moyens dégagés et puis bon on pourra peut-être avoir ce type de compétition sur notre continent ce serait vraiment l'idéal. Il a tout dit mais moi je vais rebondir sur la question précédente pourquoi les jeunes du Real du Madrid ne remportent pas à ces prix comme les grands mais c'est normal est-ce qu'il y a un joueur là-bas dans les jeunes qui est payé à plusieurs millions là-bas ? C'est de l'argent si tout à l'heure on investit plus de 700 millions ou bien 200 millions d'euros dans un jeune de 16 ans vous verrez son jeu son jeu va changer mais effectivement regardez si on paye les joueurs même d'ici nos joueurs d'ici à 2 millions 3 millions ils vont changer de jeu mais c'est pas faux si ils n'ont pas un salaire on comprend il y a des pépites annoncées là-bas c'est de l'argent c'est de l'argent écoutez ce que je dis c'est toujours une parole l'évangile il n'y a pas de souci vous avez raison surtout Jojo je vous en prie allez ben voilà c'est déjà la fin de l'émission avant de vous quitter une dernière information oui Steve Mandanda a prolongé avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024 il aura 39 ans et ben voilà et ben si juste il est éternel dans les buts de ça et ben voilà c'est bien allez merci ainsi s'achève ce numéro de la grande team on espère que vous avez passé un bon moment et bien on va se reposer jusqu'à demain en attendant beaucoup de beaux programmes vous attendent sur la 3 puis polémique du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30 et puis voilà la 3 vous savez que c'est 3 fois plus de musique 3 fois plus de sport 3 fois plus d'émotion aussi allez on va vous donner rendez-vous demain reposez-vous la grande team reprenez des points demain à la même heure demain à la même heure c'est-à-dire à à 20h30 20h30 où ça ? bon ici bon pourquoi pas au stade au stade de la grande team sur la 3 merci beaucoup à demain bye bye